l'inflation depuis une vingtaine d'années c'est devenu un peu comme la lingerie fine c'est à dire que moins il y en a et plus ça coûte cher chers amis bonjour ici guide lafortelle je redige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume abonnez vous si vous l'êtes pas déjà comme d'habitude c'est toujours gratuit je vous mets un lien en description et un autre au dessus qui va paraître inscrivez vous likez cette vidéo partager la abonnez vous à la chaîne parce que donc vous l'avez compris aujourd'hui on va parler d'inflation et c'est un des sujets les moins bien compris les moins bien expliqué c'est un sujet c'est n'importe quoi l'inflation parce que avant d'être un sujet économique ou financier c'est un sujet politique et que vous avez deux classes de gens qui parlent d'inflation généralement ceux qui ont intérêt à vous dire n'importe quoi parce que ça cache des mécanismes qui leur sont profitables et d'autres qui n'y comprennent simplement rien parce qu'ils connaissent pas leur histoire économique et financière parce que parce qu'ils ont pas travaillé quoi et donc aujourd'hui j'ai ce très grand orgueil de vous expliquer en quelques minutes ça va être une vidéo très rapide vous allez tout comprendre à l'inflation et pourquoi en fait c'est presque jamais bien et ça quand on fait un peu d'histoires économiques et financières on se rend compte que c'est vraiment presque jamais bien l'inflation la première chose qui est très rigolote avec l'inflation et on se rend compte que le truc est totalement impalpable à première vue c'est que depuis la fin de la seconde guerre mondiale l'inflation d'abord c'était pas mal bien mais pas trop je sais pas si on parlait à l'époque des années 50 des politiques de stop and go c'est à dire que quand il y avait un peu trop d'inflation on coupait un peu les budgets on remessaie puis on relançait puis on faisait comme ça des petites vagues stop and go puis un jour ça s'est arrêté de fonctionner et donc là on a dit non mais en fait bon l'inflation c'est quand même mieux que le chômage et là est apparu la courbe de philippe on vous disait vous avez soit l'un soit l'autre il faut choisir mais vous pouvez pas avoir ni inflation ni chômage donc à ce moment là on s'est dit bon l'inflation c'est pas top mais c'est quand même mieux que le chômage donc on a trouvé que l'inflation c'est plutôt pas mal donc la courbe de philippe fonctionner ça c'est dans les années 60 années 70 raté 1 transition démographique qui s'achève en occident et deux pics pétroliers ce qui fait qu'on a un mur plus de croissance plus rien gros chaos et donc là c'est plus qu'il faut choisir entre l'inflation et le chômage c'est qu'on a les deux la fameuse stagflation donc là on est paumé stop and go courbe de philippe sont comprenais à peu près là on n'y pète plus rien donc déjà on se rend compte que la manière dont on parle d'inflation depuis les années 50 c'est du pipeau ensuite on arrive dans les années 80 donc on finit par casser l'inflation et on arrive dans une grande période de déflation des années 90 à aujourd'hui où là on a en gros les banques centrales qui vous disent l'inflation il faut juste un peu il faut 2% d'inflation ou moins mais en tout cas pas plus pourquoi comment on sait pas c'est un truc voilà la bce jusqu'à il ya un an était censé avoir juste 2% d'inflation pas plus pas moins on a vraiment du truc est totalement pire et qu'il ya aucune logique particulière à vous dire que la seule chose c'est que 2% d'inflation c'est une manière en gros de vous de renier un peu de richesse à tout le monde c'est une manière de faire passer les pilules si vous voulez c'est à dire que on sent pas trop les hausses de prix et puis il ya autre chose qui s'est passé à partir du milieu des années 90 c'est qu'on s'est mis surtout à triturer les chiffres d'inflation et à les falsifier et le mot n'est pas trop fort ce qui fait qu'en plus de ça les calculs d'inflation sont faux et donc on est dans un dans un régime très bizarre dans lequel vous avez de l'inflation d'un côté de la déflation de l'autre parce que c'est une autre chose qui est très importante avec l'inflation c'est que c'est pas un phénomène qui est uniforme dans les sociétés à un moment donné géographiquement en termes de secteurs économiques sont des choses qui sont extrêmement complexes et donc la première chose je vous rends compte on n'a même pas donné une définition mais la première chose c'est que historiquement l'inflation est un outil de pipeau politique très important maintenant ok on repart de ça on va sortir le politique de minutes qu'est ce que c'est que l'inflation et ça c'est bien de le regarder historiquement première chose c'est que l'inflation il y en a toujours eu en tout cas depuis l'invention de la monnaie depuis que des gens sont amusés à renier les pièces pour récupérer du métal et en faire d'autres que les rois sont amusés à moins titrer leurs pièces depuis que tout un tas de choses font que l'inflation a toujours existé ou ne serait-ce que quand on s'est mis à découvrir des mines d'or au nouveau monde sous charles qu'un et après ou encore au 19e siècle et c'est là que ça devient intéressant parce que le mot d'inflation le mot moderne tel qu'on l'utilise apparaît à la fin des années 30 aux états unis et il apparaît pas à n'importe quel moment il apparaît entre les deux les deux ruées vers l'or américaine en début des années 30 vous avez celle de géorgie et vous avez la grande ruée vers l'or californienne en 1848 et le mot apparaît aux états unis après la ruée vers l'or géorgienne et donc on est bien il apparaît bien en termes de d'augmentation des prix dû à l'augmentation des moyens de paiement dû à l'augmentation de la masse monétaire on parle pas encore de masse monétaire à ce moment là mais c'est ce que ça veut dire et donc la définition originelle de l'inflation aux états unis c'est des prix qui augmente parce que l'argent en circulation augmente première chose et ça arrive en france ça arrive pas en france à n'importe quel moment ça arrive en france après la première guerre mondiale et parce que bien évidemment qu'est ce qui se passe on a imprimé comme des comme des tarés pour l'effort de guerre et on a oublié ça mais à la fin de la première guerre mondiale les américains et dans une manque de mesures les britanniques qui avaient été les banquiers notamment de la france enfin surtout les américains parce que les britanniques aussi étaient que avaient été avaient été financés par les américains tout d'un coup ils retirent leur financement et là tout d'un coup on se rend compte que on a oublié ce phénomène où vraiment ils ont retiré la chaise c'est l'expression qu'on utilisait à l'époque ils ont retiré la chaise et donc le mot inflation arrive en france à un moment où c'est absolument terrible c'est pas du tout connecté connoté positivement historiquement et ça l'est d'autant moins que le précédent épisode inflationniste hyper inflationniste même en france c'était les assignats et les assignats la france et l'europe tout entière en avait un souvenir absolument effroyable et c'est en partie pour ça que au 19e siècle on a une stabilité monétaire qui est très grande parce qu'on a la mémoire de ces assignats qui aurait été une déroute absolument totale ce qu'on aura à Weimar en 1923 donc pendant très longtemps jusqu'à jusqu'à la deuxième moitié du 20e siècle l'inflation au moment où ça apparaît dans les années 1830 aux états unis et la première moitié du 20e siècle le moment où ça arrive en france c'est connoté très négativement l'inflation c'est très négatif parce que non seulement c'est de l'appauvrissement pour tout le monde mais surtout ça arrive dans des mauvaises dans des mauvais moments et ça arrive dans des mauvais moments notamment vous avez bainville qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle les dictateurs dans lequel il explique donc il pareil donc juste après la je sais plus quand ça date plus ça date des années 20 ou des années 30 et qui dit ce n'est pas pour rien les lieux qui lit le mal monétaire avec les mots de la société sert quand une nation un pays va mal souvent sa monnaie va mal ça va ensemble et c'est pas pour rien c'est parce que l'inflation est un désordre historiquement et donc aujourd'hui on se retrouve avec cette définition qui historiquement nous dit quand vous augmentez la monnaie vous augmentez les prix et ça ça marche très très bien jusqu'en 1996 1997 donc pendant plus d'une centaine d'années aux états unis une petite centaine d'années en europe vous avez une définition précise solide qui fonctionne et à partir de 1996 ça ne marche plus c'est à dire qu'à partir de 1996 vous avez une décorrélation entre la masse monétaire et derrière et derrière la hausse des prix et ça c'est lié à deux phénomènes le premier phénomène c'est que oui il ya une manipulation des chiffres d'inflation qui fait que en manipulant les chiffres d'inflation vous décorrélez les salaires et les revenus les retraites des chiffres réels d'inflation alors c'est pas compliqué il ya quelques grands postes qui permettent de minorer l'inflation l'immobilier qui est le poste absolument énorme ou qui est beaucoup trop minoré par l'insee vous avez l'immobilier vous avez les impôts c'est un truc bête mais les impôts ne sont pas pris en compte dans l'inflation et c'est monstrueux donc quand les impôts augmentent c'est une forme d'inflation pour nous mais c'est pas pris en compte et à l'intérieur des impôts vous avez quelque chose qui sont les soins france on prend pas en compte les soins encore une fois c'est pris sur vos impôts c'est gratis des présents aurait pu dire c'est gratuit c'est l'état qui paye et du coup c'est vrai que comme par hasard les dépenses d'immobilier et les dépenses de santé depuis une vingtaine d'années sont les plus gros postes d'augmentation des coûts en occident ça se voit très très bien aux états unis où c'est un peu moins manipulé en france c'est plus difficile à voir et donc bien évidemment comme vous avez des prix qui augmentent à un endroit dont votre de l'immobilier pour vous loger très simplement si vous voulez c'est un chiffre que je reprends absolument tout le temps dans les grandes masses en l'an 2000 quand vous achetez un appartement ça va vous coûter entre trois et quatre ans de salaire votre revenu du ménage et aujourd'hui vous êtes plutôt entre 6 et 7 pour un primo accédant parce que c'est ça qui est important important c'est pour un primo accédant sur une année de vie vous allez passer deux fois plus de temps à payer votre logement par rapport à il ya 20 ans donc c'est ça c'est une inflation énorme c'est tout plein d'argent vous pouvez pas dépenser ailleurs et du coup l'inflation d'un côté fait de la déflation de l'autre et c'est pour ça que on peut dire aujourd'hui effectivement qu'on n'était pas jusqu'à l'année dernière dans un régime d'inflation parce que l'inflation c'est une augmentation généralisée des prix or ce qui est vrai c'est que cette inflation d'un côté de l'immobilier des frais de santé a pesé sur les ménages et même sur les salaires des salaires qui ont baissé la baisse et qui fait vous avez de la déflation ailleurs et que effectivement vous avez tout un tas de prix qui ont assez peu voire pratiquement pas augmenté depuis l'an 2000 sur le panier de la ménagère encore une fois je parle pas depuis l'année dernière alors après vous avez des choses qui ont été masquées vous avez plein de manières de grappiller et de vous vendre on a l'habitude de voir tous les trucs et astuces dans la grande distrib pour vous faire croire que ça a le même prix alors qu'en fait il vous en donne moins ou qu'il dégrade la qualité n'empêche n'empêche que et donc on se retrouve aujourd'hui à être sortir de une vingtaine d'années en gros de déflation en tout cas sur ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation ce qui n'est pas tout à fait l'inflation parce que on vous dit ah ben oui il n'y a plus d'inflation depuis en gros la fin des années 90 alors que la masse monétaire augmente sauf que l'indice des prix à la consommation non seulement est truqué mais une deuxième fois c'est qu'il prend pas absolument pas tous les dépenses encore une fois cette masse monétaire elle va bien quelque part elle fait augmenter des prix elle fait augmenter les prix des actifs financiers notamment des actifs immobiliers c'est pas pour ça c'est pour ça que ça pèse là dessus mais ça fait augmenter les prix des actions ça fait augmenter tout un tas de choses j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer à quel point en fait l'augmentation de la valeur des entreprises quand la valeur d'une entreprise augmente plus vite que son chiffre d'affaires et son résultat c'est très mauvais parce que l'entreprise se met à devoir payer davantage de capital et elle a moins de la moins de ressources derrière à attribuer au salaire à son développement et innovation et donc aujourd'hui il ya trop de capital dans le monde et que cette inflation du capital fait pression à la baisse sur les prix mais encore une fois tout ça c'était jusqu'à l'année dernière et depuis un truc quand même qui s'est passé c'est que on a déversé des tombs gros d'argent du fruit partout en france aux états unis ailleurs directement population c'est à dire que jusqu'à présent toute la monnaie qui était créée elle avait essentiellement dans les marchés financiers c'est pour ça d'ailleurs que l'inflation était dans les marchés financiers et pas et pas dans les supermarchés parce que l'argent en gros allait davantage à bernard arnaud que avouez moi et que bernard arnaud c'est un truc que j'ai vu à moi aussi il n'a jamais qu'un besoin assez modéré de biftec de baguettes de pain et de litre de lait comme en revanche acheter des entreprises des châteaux de l'immobilier de luxe des yachts de machin ça et ça y va et donc depuis un an tout d'un coup on s'est mis à déverser de l'argent sur les populations et là ça crée et en plus vous ajoutez à ça un effet quand même rattrapage rattrapage après le confinement on se retrouve depuis quelques mois avec une bouffée d'augmentation des prix on voit beaucoup sur les matières premières vous avez plein de graphiques qui vont tous les prix des matières qui augmentent comme ça si vous connaissez quelques chefs d'entreprise moi je connais pas mal de chefs d'entreprise qui me disent disons moi ça faisait 15 ans que je gérais de la déflation je vais pas tarder à pouvoir augmenter mes prix et tout d'un coup on vous parle le grand retour de l'inflation et ça c'est très embêtant parce que c'est pas si clair que ça et c'est très paradoxal que ce soit moi qui vous dise ça aujourd'hui parce qu'il ya un an il ya un an j'écrivais un dossier pour dire que l'hyperinflation était notre avenir et que ce truc là allait finir en hyperinflation forcément et c'est toujours ce que je pense mais c'est trop tôt alors c'est fatiguant je suis désolé oui mais pas maintenant en économie en finances il faut il faut pas avoir raison trop tôt ça fait aussi mal d'avoir raison trop tôt que d'avoir tort et aujourd'hui il manque deux choses il manque deux choses absolument essentielles pour que l'inflation se remettre en marche et ces deux choses que on voit on le voit surtout aux états unis en france malheureusement c'est trop tôt on n'a pas assez déconfiné on n'a pas assez libéré donc on peut pas voir mais pour que l'inflation se mettre réellement en ordre de marche il manque il manque deux choses donc la première chose c'est la plus importante de tout c'est que les salaires se remettent à augmenter c'est que les salaires se remettent à augmenter c'est absolument crucial parce que jusqu'à présent vous injectez des milliards et des milliers de milliards dans l'économie mais c'est à dire que c'est déjà c'est pas durable parce que ces milliers de milliards encore une fois c'est quoi est ce que vous allez le faire tous les mois ou pas c'est à dire qu'on peut retirer le bol de ponche à tout moment ça à partir du moment où c'est pas des salaires ou c'est pas des choses qui sont pas des contrats qui sont engagés à long terme donc c'est pas du tout la même chose et surtout les gens ne réagissent pas de la même manière c'est à dire que vous savez très bien que vous avez une manne qui vous arrive dessus mais elle va peut-être tomber trois mois plus tard encore ou pas un mois elle va peut-être durer quelques mois mais vous savez que ça va pas durer tellement vous savez que c'est pas durable du coup vous n'avez pas du tout avoir des habitudes de consommation pas de la même manière si l'argent que vous touchez vous vient tout d'un coup une espèce de manne de l'état justifié ou pas peu importe ou si c'est quelque chose qui vient de votre travail qui vient d'un revenu régulier parce que vous allez travailler aujourd'hui demain le mois prochain l'année prochaine c'est pas du tout la même manière effectivement on observe que les gens ne dépensent pas de la même manière leur argent et les chèques qui ont été distribués aux états unis ont il y en a il ya moins d'un tiers des sommes qui ont été distribués qui ont été effectivement dans l'économie réelle les deux tiers ont été soit gardés sur des comptes courants soit investis en bourse du coup qui ont fait l'inverse de ce que ça prétendait faire et du coup c'est assez inefficace et donc vous n'avez pas l'augmentation des salaires à partir du moment où vous n'avez pas l'augmentation des salaires vous n'avez pas cette hausse durable parce que c'est pas parce que vous votre tranche de jambon et votre bout de poulet a augmenté de peut-être 20% depuis un an ce que doit être à peu près ça oui c'est vrai mais ça c'est pas de l'inflation parce que vous avez plein d'autres choses qui ont baissé à côté vous allez vous allez plus au resto vous avez plus de vacances puis tout un tas de choses et donc c'est pas une hausse généralisée c'est une réadaptation c'est pas techniquement de l'inflation alors bien sûr ça fait des gagnants et des perdants il y en a pour qui d'autres mères partaient déjà pas en vacances avant donc ça change rien pour eux donc eux ils se prennent l'inflation en pleine poire mais à point de vue d'une société toute entière pour avoir de l'inflation il faut que ce soit durable et aujourd'hui on n'a pas ça et on l'a pas aux états unis on observe un phénomène très intéressant aux états unis c'est que les chiffres de l'emploi qui sont tombés vendredi dernier sont super décevant les chiffres sont super décevant on s'attendait il me semble à presque un million d'emplois et vous en avez moins de 300 milles sur les chiffres qui sont tombés vendredi dernier pourquoi parce que on se rend compte aujourd'hui que les aides qui sont distribués par joe biden et avant par par trump mais qui font que aujourd'hui il est plus intéressant d'être au chômage que de travailler et ce qui est très intéressant c'est que donc pour les travailleurs c'est plus intéressant c'est plus intéressant d'être au chômage que de travailler c'est à dire qu'ils vont gagner plus d'argent vous avez je vous mets des liens en dessous et la deuxième chose qui est importante c'est que les employeurs refusent aujourd'hui d'augmenter les salaires pour attirer les gens c'est à dire qu'il n'y a pas de transmission entre les revenus qui sont touchés par les gens et les salaires c'est à dire que les employeurs ne sont pas prêts aujourd'hui ne sont pas prêts aujourd'hui à dépenser plus pour leur salaire parce que d'après eux ce n'est pas durable et donc et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important là j'ai lu aujourd'hui une blague absolue de cette espèce je suis désolé je vais essayer de ne pas être grossier donc de cet énergumène qui est Nicolas Dufourc qui est l'espèce d'énarque qui fait du capital risque et qui est à la tête de la bp et la banque publique d'investissement en france qui est en train de nous parler d'un effet catapulte là c'est même plus un rebond c'est que l'économie française va être catapulté avec le déconfinement et il vous dit à regarder les sentiments les sentiments des chefs d'entreprise et au plus haut ils sont à fond déjà un chef d'entreprise c'est ça toujours un biais un peu optimiste quand tu vous lui demandez parce qu'il espère toujours que demain sera meilleur et qui pourra et qui pourra bouffer à la fin du mois mais surtout c'est une chose c'est que du déclaratif cirque en vrai il faut voir ce que les gens font et aux états unis et les états unis donne le là quand même sert que ça va pas bien se passer en france si ça se passe mal aux états unis aux états unis les chefs d'entreprise ne sont pas prêts à augmenter les salaires ça c'est très important ça donc vous avez sa première chose vous avez c'est il manque ça aujourd'hui pour que l'inflation reprenne véritablement et qu'elle reprenne durablement et il y a une deuxième chose qui est très vicieuse c'est que pendant que joe biden vous déverse tout ce fric là il fait autre chose il a fait tomber toutes les exécutives orders passées par trump qui visait à limiter l'immigration de travail mexicaine et ça vient de faire sauter tout ça de biden et ben oui l'emploi c'est de l'offre et de la demande et c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup le droit de dire pas plus en europe qu'aux états unis c'est que oui quand vous faites venir des travailleurs étrangers qui viennent travailler à pas cher ça fait baisser le coût du travail pour tout le monde ça fait ça fait pression à la baisse sur les salaires alors peut-être pas pour le cadre de la dmp à paris mais pour la plupart des gens ça fait baisser et c'est très déflationniste d'ouvrir les frontières à des pays à bas coût que ce soit le mexique aux états unis ou que ce soit en france et en europe excusez moi tous les travailleurs détachés qui viennent d'europe de l'est qui est un des grands échecs d'emmanuel macron qui voulait mettre de l'ordre début de son quinquennat sur les travailleurs détachés qui a totalement échoué et donc aujourd'hui il vous manque ces choses là et donc joe biden d'une certaine manière et à une position qui est beaucoup plus ambiguë qu'il n'y paraît c'est à dire que d'un côté c'est tout droit on y va à fond et de l'autre ben il ya quand même vous avez quand même des signaux qui disent on peut pas dire aujourd'hui que cette inflation est durable et il est même probable que comme aujourd'hui on se rend compte quand même de deux choses c'est que ça a créé beaucoup de désordre ça a créé des désordres financiers que aujourd'hui ça fait mal aux bourses que les bourses craignent ça pas tant parce que l'inflation est bonne ou mauvaise dans l'absolu mais parce que dès qu'à chaque fois qu'il ya un changement de régime ça fait peur aux gens on avait l'habitude d'un truc il faut s'adapter à un nouveau truc ça se passe jamais très bien donc ça fait peur aux bourses la première chose et la deuxième chose ça fait peur aussi aux politiques parce que cette inflation ce que je vous disais tout à l'heure cette inflation ou ben elle est pas visible sur la moyenne générale des prix mais en revanche elle va toucher beaucoup plus les personnes les plus modestes parce que ce qui augmente c'est au supermarché c'est l'immobilier c'est le litre d'essence c'est toutes ces choses là qui sont les biens essentiels que les plus modestes que les plus modestes ne peuvent pas renier et donc ça ça crée des troubles sociaux et donc c'est pour ça que à mon avis vous avez à la fin un régime d'hyperinflation qui s'installe parce que aujourd'hui les gouvernements ne vont pas réussir à maintenir à la fois des marchés parce qu'aujourd'hui les politiques monétaires servent les marchés c'est incroyable comme les politiques monétaires sont serviles aux marchés donc première chose c'est qu'il n'y a pas de raison qui s'arrête donc et la deuxième chose c'est que il n'y a pas de et vous avez cet antagonisme entre les marchés et les populations ou d'un côté les marchés ont besoin que l'inflation soit régulée d'un point de vue économique et que ça reste contenu dans la fiction financière il faut surtout pas que ça passe à l'économie réelle et de l'autre côté vous avez l'économie réelle qui est en train de boire le bouillon tranquillement un pendant que jeff bezos se fait construire un nouveau yacht vous avez tout un tas de gens qui sont en train de tomber dans la pauvreté et que ça à la fin ça fait des gens qui sont pas contents ça fait des gilets jaunes carabinés et ça fait des politiques qui se retrouvent avec des pays totalement ingouvernables et c'est pour ça que à mon avis il ya un moment où vous faites la bascule et il ya un moment où pour garder pour garder un semblant de paix dans votre pays vous êtes obligé de lancer la machine inflationniste mais on n'y est pas encore parce qu'aujourd'hui il manque cette augmentation des salaires et que je suis désolé mais jusqu'à ce jour les populations se tiennent plutôt assez sages et prennent ce qu'on leur fait bouffer assez bien donc on y viendra mais c'est trop tôt alors avant de vous dire on arrive c'est l'hyperinflation demain il faut se jeter sur les crypto il faut se jeter sur je sais pas quoi on se calme pause stop il ya une bouffée d'inflation qui à un moment en autre va se transformer dans quelque chose de beaucoup plus dangereux mais il faut le surveiller mais on a encore des forces aujourd'hui qui font qu'on peut tout à fait rebasculer dans un régime déflationniste peut-être peut-être pas on va voir en tout cas ça frictionne et ce qui est certain c'est que ça va probablement pas très bien se passer et que dans tous les cas c'est bien d'avoir un peu d'or c'est bien d'être au moins partiellement des bancarisés voire même démonétiser de pas tout avoir libéré en euros d'avoir d'autres monnaies d'avoir un peu de franc suisse d'avoir même du dollar parce que c'est quelque chose on dit que le dollar c'est la fin du dollar mais pareil c'est ça que oui peut-être dans 10 ou 20 ans ce sera la fin du dollar mais là il ya encore il ya encore des choses à voir un peu de crypto monnaie oui mais attendez que ça rebaisse savoir baisser tranquillement mode depuis que depuis que j'ai fait mes vidéos il ya au mois de février pour dire les points sur les crypto monnaies maintenant le truc est à peu près stable ça monte ça baisse mais on n'est pas du tout c'est un truc de dingue donc attendez que ça baisse et surtout tenez vous à l'écart des marchés boursiers de manière générale parce que on est dans un truc très chaotique dans lequel justement ces anticipations d'inflation ce que racontent les banques centrales font que un jour ça monte le lendemain ça baisse et qu'il ya une tension de dingue sur les marchés et qu'il faut faire très 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 attention et que alors s'il ya toujours des choses à faire quand on est un professionnel ou qu'on est bien accompagné mais quand on est néophyte faites attention voilà encore une fois mettez un pouce à cette vidéo partagez la inscrivez vous à l'investisseur sans costume toujours un lien là dessous ou là dessus et je vous dis à votre bonne fortune